Salut à tous, c'est Okona et bienvenue sur League of Legends. Oui, ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo, je les reprends régulièrement, pas de soucis. J'avais un ami qui était là pendant les vacances, je l'hébergeais pendant un mois, maintenant il est parti et j'ai tout le temps de libre. Bref, aujourd'hui, vidéo sur le guide des supports. Alors, ça va être un guide court et je vais essayer d'être rapide parce que j'essaie et c'est trop long. Donc, je vais essayer d'être plus rapide. Du coup, oui, en fait, ça fait un certain temps que je joue ADC, je m'entraîne ADC en fait, pendant, ça fait un mois je crois, mais je n'ai pas joué beaucoup, j'ai dû faire une trentaine de parties je crois. Et je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de supports qui ne savent pas tous les vices de ce rôle qui est ma foi important. Donc, je vais vous en faire part, des petits conseils, des petites astuces. Alors, ça va de l'astuce très simple à un peu plus compliqué, surtout lorsqu'il va falloir par exemple aider à farm avec son ADC. Je veux dire, aider à farm pour son ADC, ouais, je vais y arriver. Ok, donc pour l'exemple, je n'ai pas besoin d'un support en particulier parce que je vais juste vous montrer en fait le shop et les objets, les icônes, etc. Donc, au niveau des masteries, en fait, vous allez sur le site op.gg pour les savoir. Là, j'ai pris un peu au pif. D'ailleurs, ne vous... ne prenez pas exemple sur moi au niveau des masteries que vous venez de voir si vous avez eu le temps de les voir car c'était du caca. Donc oui, alors je voulais vous parler aussi des champions que vous devez choisir lorsque vous allez jouer support. Je fais aussi ce guide parce qu'en fait, à un moment donné, si vous jouez en ranked ou des trucs comme ça, même partout, il y a de l'autofile. Et vous allez vous retrouver un jour ou l'autre support. Donc cette vidéo, j'espère que ça va aider un peu tout le monde parce qu'on va tous y passer. Bref, donc je sais que pour ceux qui n'aiment pas support et qui se retrouvent support en autofile, c'est la merde. C'est la merde et vous ne voulez pas vraiment, je ne sais pas, tryhard ou vous allez juste prendre un brand et vous allez essayer de vous amuser. Le problème, c'est que si vous prenez un brand et que votre équipe n'a pas de disengage, d'engage ou quoi que ce soit, et bien un Alistar, une Léona, une Janna. Bon, Janna, ça n'engage pas, mais vous voyez le délire, ça disengage. Et bien vous allez être dans la merde parce que si vous n'avez pas d'engage, la partie, vous n'allez pas vraiment pouvoir la finir. En tout cas, vous allez toujours devoir attendre une erreur de l'équipe adverse et ça peut être très gênant. Donc ça, c'était juste pour vous dire que si vous voulez vraiment mettre toutes vos chances de vos côtés, il va falloir faire un effort et prendre un pick qui convient à l'équipe, à votre équipe et qui contre un petit peu l'équipe adverse aussi. Donc du disengage, parfois du heal s'il y a du POC en face, s'il y a des assassins, soit des boucliers, soit du UCC, Léona, des trucs comme ça. Bref, vous avez compris de l'élire. Donc, je voulais vous parler aussi des trois objets qui sont disponibles. En fait, que vous devez prendre un des trois objets pour votre premier achat. Donc il y a l'objet jaune. Je vais y aller par couleur. Le nom est en anglais, donc c'est chiant. Alors l'objet jaune, en fait, ce qu'il fait lorsqu'il va être fini. Donc il y a deux possibilités. Soit vous prenez la fusion avec les wards, qui peut être bien, ça va dépendre de la partie. Soit vous fusionnez pour vous donner un speed de vitesse en active. Donc ça va être un objet à activer. Donc ça, en fait, c'est un objet super fort si vous avez besoin, justement, d'un petit engage et que vous n'avez pas d'engage. Ça peut être très fort si vous avez un Darius, un Trundle, il y a le pilier, tu me diras. Mais bref, des champions avec très peu de mobilité, mais très forts au corps à corps. Donc ces petits boosts peuvent changer toute une partie. Il y a ensuite le trinket vert, la Relic Shield. Alors ça, c'est super, en fait, surtout en Lightning Phase, parce que vous allez pouvoir gratter des minions avec votre ADC. Par exemple, avec Alistar, ici, en fait, je prends surtout les mêlées qui donnent 20 golds, et non pas les sorciers qui donnent 16 golds, en tout cas au début de la partie, parce que les golds montent au fur et à mesure, bref. Et je prends surtout le canon. Petite astuce si vous utilisez cet objet. Au tout début de la partie, la première vague, vous pouvez prendre les deux mêlées dès le début, et vous attendez le canon qui arrive, comme ça vous aurez la stack, pour pouvoir le prendre et avoir 46 golds, ou 45, je ne sais plus. Et c'est très important parce que ça vous double les golds d'une stack. Oui, non, je ne sais pas. Voilà, ça, c'était ça. Donc évitez, évidemment, de prendre les sorciers qui coûtent le moins de golds. Et en plus, ils sont plus faciles à tuer pour votre ADC. Bref, tout est bon à prendre pour les mêlées. Bref, blablabla, qu'est-ce que je racontais ? Je ne veux pas que ce soit trop long, en fait, j'essaie de faire des résumés de fou. Oui, les trois objets, oui, j'en étais là. Alors oui, une fois qu'il est fini, cet objet-là, cet objet-là, je l'adore, en fait, surtout avec Alistar ou Trash. Parce que si je prends Alistar, c'est parce que soit on manque de piles. Donc le pile, c'est le fait de protéger son équipe en faisant des CC, en repoussant les gens, etc. Donc Alistar, c'est le best. En plus, il peut engage. Donc franchement, Alistar, je trouve vraiment ce champion est tellement fort. Bref, et cet objet-là, en fait, va vous permettre de placer un shield instantanément à un allié. Donc ça peut être même à vous, en fait. Et ce shield va même exploser à la fin, bref, pour faire des petits dommages. Mais c'est surtout l'absorption de dégâts qui est très fort contre les assassins. Par exemple, la talon qui va faire 1000 dommages sur une hache qui en a 1000. Le petit bouclier de 120, 150, va pouvoir la sauver, tout simplement. Donc voilà, ça c'était ça. Alors oui, pour l'objet bleu, cet objet-là est très très fort sur les magiciens, les mages, en fait, comme Morgana, Nami, Xira, des trucs comme ça. Car vous allez pouvoir proquer, en fait, très facilement, le passif de cet objet-là. Parce qu'en fait, par exemple, lorsque vous allez être touché avec une auto-attaque ou un sort, un champion ennemi, vous allez gagner 8 gold. Les stacks reviennent très rapidement. C'est 12 secondes ? Ou 30 secondes ? Ouais, bref, je ne sais plus. Mais bref, c'est des stacks qui reviennent assez régulièrement. Et avec Morgana, en fait, vous faites juste la flaque en dessous des pieds des deux champions adverses ou d'un champion adverse. Avec les tics de la flaque, ça va faire proc les golds et vous allez être riche par riche pour un support, on va dire. Et ça va vous faire, en tout cas, des golds bonus, ce qui est très important à faire. Même si vous faites 1% des dommages à l'adversaire, on s'en fout. C'est pour les golds, donc spammer votre sort, c'est très important. Sinon, une fois fini, vous avez le choix encore pour la fusion des wards ou prendre le fantôme. Moi, je préfère largement le fantôme. En fait, c'est deux fantômes que vous allez faire partir de votre position, qui va chercher des ennemis les plus proches et révéler leur position et surtout les ralentir. Et ça, en fait, lorsque vous allez les ralentir, ça peut être une forme d'engage, mais vous allez avoir plus de chances de toucher avec votre Q et ça va le forcer à flash, ce qui est très bien. Donc voilà, ça, c'était une grande parenthèse pour les 3 objets-là. Je voulais vous en faire part, car c'est super important. Ok, ici, je voulais juste vous montrer que vous pouvez aider votre ADC à mieux farmer, surtout sous la tourelle, en tapant les minions au bon moment. Ça va éviter que la tour les finisse et que les golds soient perdus. Donc, vous pouvez même utiliser des sorts si besoin, mais les golds, au début de la partie, c'est très important de les récupérer quand vos adversaires vous mettent de la pression sur votre tour pour ne pas perdre tous ces minions. Sinon, autre chose, rendu à votre premier bac, lorsque vous allez acheter cet objet. Bon, ne faites pas ça, n'achetez pas cet objet comme ça, cash, en attendant 6 minutes dans la partie. C'est juste pour vous dire qu'il faut changer, en fait. Là, normalement, vous avez votre triquette jaune avec votre ligue, des potions, peut-être des bottes, etc. Une fois que vous avez acheté, en fait, votre side stone, changez votre triquette jaune pour le triquette rouge. Vous avez amplement assez de ward, et le triquette rouge va vous permettre de déward un buisson ou déward, et c'est très très fort, c'est très très intéressant pour, par exemple, faire le dragon en sneaky, déward ici, comme ça votre jungle peut venir ici, déward ici, comme ça votre jungle peut venir ici, ou déward ici, comme ça votre jungle peut venir ici, enfin bref. Il y a plein de raisons à prendre le triquette rouge. N'oubliez pas de l'upgrade niveau 9. C'est très important. Voilà, donc ça, je crois que j'ai fait à peu près le tour ici. Ensuite, je crois que je vais mettre juste des exemples de la game avec un Nautilus, qui était très drôle. Donc, nous voici dans la game, on est avec le Nautilus plate 5, je crois. Et vous allez voir que je vais faire ça en 2 minutes, parce que c'est vraiment au début qu'il fait n'importe quoi. Bon, même après, on a perdu la game, etc. Mais je vais juste vous montrer des petits conseils et des erreurs qu'il ne faut absolument pas faire. Déjà là, il n'aide pas pour le red buff. Bon, ça va, c'est un mastery, heureusement qu'il fait ça rapide. Et là, il fait un sneaky gank au mid niveau 1. Alors, ça aurait pu peut-être marcher, mais pas avec une Katarina. Katarina, ça n'a pas de follow-up niveau 1. Ça ne sert absolument à rien de faire ça. Bref. Et en fait, là, j'ai eu énormément de chance, parce qu'étant donné que Nautilus n'était pas là, ils auraient pu me zoner comme pas possible. Là, ils viennent de s'en apercevoir un peu trop tard, en fait, qu'ils pouvaient me zoner. Mais j'ai eu mes 3 millions, j'ai eu beaucoup de chance. Mais s'ils étaient réactifs, je n'aurais pas touché les 3 millions. Et 60 gold de perdu au début de la partie, ça fait très mal. Et là, il va refaire une erreur. Donc là, il a pris le minion, c'est bien. Il a pris un melee, c'est 20 gold. Je crois qu'ils vont reprendre 1, là. Je ne sais pas s'il avait pris un sorcier, mais je crois... Bref, ça, ce n'est pas très très gênant. Ça me redonne de la vie, c'est cool. Et là, il engage. Là, il a voulu engage. Il a voulu mettre un Q à un Jin, Nami, avec une wave, qui sont niveau 2. Alors là, il aurait touché le Q, il serait mort. Mais vraiment mort. Même avec Flash, tout ce qu'il veut, il serait mort. Bref, c'était une catastrophe. Et là, vous allez voir qu'il ne fait plus rien. Là, regardez par exemple ici. Nami s'avance. J'étais sûr qu'en fait, il a eu le Q. C'était tellement évident. L'erreur que venait de faire Nami pour essayer de me zoner encore plus pour que je ne touche aucun CS. Là, le Donctilus l'aurait Q. Ça l'aurait presque attiré vers la tourelle. Il l'aurait route, elle serait morte. Il va faire ça pendant toute la Lening Phase. C'est qu'il va rester comme s'il jouait une Janna. Et encore, Janna, des fois, tu suis pour mettre des tornades, pour mettre un bouclier si tu veux en Gage. Après, je suis une Vayne. Évidemment, c'est un peu plus compliqué à en Gage, surtout contre ça. Mais voilà, là, regardez, il a Afk. Il ne fait rien. Il ne met pas de pression. Faites semblant, au pire. Faites semblant de vous mettre dans des coins comme si vous voulez Grabe. Ça va. Regardez, parce que là, le Jin, il aurait pu se faire Grabe. Je l'aurais mis dans le mur. Il était mort, encore une fois. Et là, le Nautilus ne veut plus en Gage. Je ne sais pas parce que c'est peut-être parce que je l'ai Ping pour lui dire que c'était dangereux. Mais je disais ça parce qu'ils avaient un niveau de plus que moi. D'ailleurs, faites très attention quand la botlane, quand quand même sur toutes les lanes, quand votre adversaire a un niveau de plus que vous, dans les six premiers niveaux, c'est ultra important. S'il passe niveau 2 avant vous, courez. Courez, surtout la botlane. Surtout si c'est une Léona, une Alistar ou je ne sais pas quoi. S'ils vous engage alors qu'ils sont niveau 2 et vous 1, vous allez vous faire tuer très rapidement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire pour le guide support. Alors, ce n'est pas du tout un guide complet. C'est vraiment quelques astuces que très peu de gens font, mais vraiment très très peu font. Je ne sais pas de votre côté si vous le faites. J'ai fait ce guide aussi parce qu'on va tous y passer dans le rôle support avec le autofill, les normal games. Des fois, on n'a pas le temps d'écrire le rôle qu'on veut. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir gagner plus de games si vous jouez support. Et on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.